Quand on est dans les Pyrénées, on est obligé d'acheter le béret. Si on n'a pas le béret, ce n'est pas tout à fait local. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler du local, des commerces locaux. Alors, les commerces locaux, ce sont des gens qui vendent des produits qui sont destinés à leurs clients du coin. Quelle est leur clientèle ? Il faut toujours se poser la question. Qu'est-ce que le client veut ? C'est ça qui est important. Alors, je vais poser la question tout de suite au magasin qui est derrière moi. C'est un magasin de vêtements et d'articles de sport. Et on va voir ce que la commerçante va nous répondre. Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? En forme ? En forme, toujours ! Bon, alors je suis venu voir votre merveilleux magasin. Et puis je suis venu vous poser une question. Dites-moi ! Aujourd'hui, mon sujet, c'est de parler du commerce local. À savoir les produits qu'on vend dans les magasins. J'imagine qu'on ne choisit pas des articles au hasard et qu'il doit y avoir une bonne raison puisque votre magasin, il marche de mieux en mieux. À chaque fois que je viens, il y a de plus en plus d'articles. Vous me dites, les clients, ils viennent de plus en plus nombreux même quand la saison n'est pas bonne. Alors moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que les clients viennent dans votre magasin plutôt qu'un autre ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Plutôt qu'un autre, je ne sais pas. Mais je laisse en le seul, déjà. Et puis ensuite, sur un petit magasin comme ça, c'est le côté technique. C'est-à-dire le côté technique ? Le côté articles bien spécifiques, montagne, escalade, course à pied. Et donc évidemment, c'est le conseil. Alors, moi ce que j'aimerais savoir, c'est que quand même, quand vous avez une clientèle aussi variée qu'ici, automatiquement, vous avez des gens qui veulent de la qualité, qui veulent des produits haut de gamme. Et puis j'imagine que vous avez aussi des touristes et les touristes, ils ne veulent pas nécessairement payer très cher. Alors comment vous faites pour capter les deux clientèles ? Déjà, la clientèle qui ne veut pas du très technique ne vient que l'été, au panne à les bacs scolaires. Donc c'est quand même une minorité. Mais nous, ce qu'on vend le plus quand même, c'est quand même les affaires techniques. Dans les supermarchés, on ne trouve pas des produits haut de gamme. Ils ne sont pas vendus dans les supermarchés. Les produits haut de gamme sont vendus chez les commerçants spécialisés. Et c'est ça qui va faire toute votre différence. Si vous ne vendez que des produits bas de gamme, si vous vendez uniquement du prix, vous allez vous retrouver toujours confronté à des gens qui vont vendre moins cher que vous, en l'occurrence les grandes surfaces, qui sont très bien placés au niveau du prix. Par contre, quand vous pouvez apporter un conseil, quand vous pouvez apporter une valeur ajoutée, quand vous pouvez apporter la technicité d'un produit, eh bien ça, c'est ce qui fait votre force. Ne l'oubliez jamais. Et puis, faites rêver vos clients. Quand un client sait qu'il va partir en montagne, qu'il va pouvoir faire une belle promenade, une belle escalade avec des amis, quand vous lui donnez cette envie-là avec du beau matériel, il a envie de l'acheter chez vous. Si au contraire, c'est du self-service comme on trouve dans les grandes surfaces, ce sont des produits aussi qui se vendent bien, eh bien évidemment, si vous restez uniquement sur le prix, vous trouverez toujours moins cher. Le conseil, c'est la priorité du commerçant. Les produits haut de gamme, c'est important. Sans oublier quand même que Argelès-Gazos, puisque nous nous trouvons en Argelès-Gazos, il y a aussi des vacanciers qui viennent et qui ne veulent pas payer cher. Donc, pensez toujours à avoir deux produits. Un produit haut de gamme, un produit pas cher, de manière à satisfaire le maximum de vos clients. Allez, je vous souhaite le meilleur avec vos clients et je vous dis merci ! Ciao, ciao les amis !